95% des gens échouent quand ils se lancent en e-commerce Donc pour moi c'est du dropshipping qui est éthique et légal Tout le monde copie tout le monde Du coup c'est la guerre et c'est très compliqué aujourd'hui de faire de l'argent en dropshipping classique avec du paiement par carte Si aujourd'hui tu te dis que tu te lances et que tu prends la décision avec toi-même de ne pas abandonner Même si ça prend 6 mois, 1 an ou 2 ans Si tu n'abandonneras pas tu auras des résultats Si tu ne te mets pas dans cette mentalité tu n'auras pas de résultats C'est la première chose à faire c'est d'avoir le bon état d'esprit et le bon mindset Après ça si tu fais comme tout le monde et que tu copie-colle tout ce que font les mêmes gens sur le marché français, le marché anglais, l'Italie ou encore l'Espagne Bah c'est des marchés où il y a énormément de concurrence On peut faire des petites ventes à droite à gauche mais c'est très compliqué d'être rentable surtout quand on débute L'idéal c'est de se diriger vers des marchés inexploités, des marchés où ils n'ont pas été autant séchés qu'en France Par exemple en 2020 c'était possible de lancer ça et que ça vende très simplement Aujourd'hui si tu veux vendre en France il faut apparaître plutôt comme ça Être comme une marque, apparaître comme une marque et ça ça demande des skills, d'expérience, du travail que pas tout le monde n'a forcément Sur les marchés inexploités vous pouvez utiliser des stratégies qui datent de 2019 ou de 2020 qui continueront de vendre Alors que sur les marchés francophones, italiens ou encore anglais c'est la guerre Aujourd'hui en 2024 si tu souhaites vendre dans les pays qui sont inexploités tu as le droit d'avoir un travail qui est à moitié saccagé Des publicités qui sont pas forcément belles parce qu'il n'y a pas de concurrence sur ces marchés et ça va vendre peu importe ce qui se passe Mais si tu choisis de vendre tes produits en France, en Allemagne, en Angleterre ou encore aux Etats-Unis ou dans les gros pays qui sont énormément développés Tu n'auras pas de vente, il y a énormément de concurrence et tout le monde copie tout le monde Ça veut dire que si demain tu as un produit que tu lances et qui marche, quelqu'un sera plus futé que toi, aura plus de budget que toi Va prendre ton produit, va tout copier et va te fumer sur l'instant T En France, nous on est habitué au paiement par carte Mais si vous vous dirigez sur les pays d'Europe de l'Est, eux ils fonctionnent en cash and delivery Le cash and delivery c'est quoi ? C'est tout simplement quand le client paye son produit en cash à la livraison Ça veut dire que le livreur l'appelle, le client sort de chez lui, prend son produit, lui donne l'argent en cash Et le client peut recevoir son produit et moi l'argent m'est directement envoyé sur mon compte bancaire Et derrière je pourrais recevoir l'argent Pour mettre en place un setup de cash and delivery, personne n'en parle sur internet Il y a très peu de concurrence Si vous regardez dans les pays qui sont cash and delivery, il y a très peu de personnes qui font de l'e-commerce Parce que c'est compliqué à mettre en place, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus hautes que l'e-commerce et le dropshipping classique Et vu que personne ne peut te copier, vu que personne ne pourra vendre ton produit car il y a beaucoup trop de barrières qui sont hautes à l'entrée Le taux de succès est beaucoup plus élevé dans ces marchés inexploités Mais encore une fois, il faut réussir à s'adapter Il faut trouver la bonne méthode de livraison qui correspond à ton marché Il faut trouver les bons processeurs de paiement qui correspondent à ton marché Tout ça, c'est un travail que j'ai déjà réalisé Et aujourd'hui, et pour être vraiment honnête avec vous les amis Le cash and delivery a littéralement changé ma vie Quand je suis passé de faire des mois à 50 000 euros de chiffre d'affaires Et pendant deux mois, des mois à 0 euros de chiffre d'affaires Parce que tout le monde me pompe mes produits Ou alors c'est difficile de retrouver un winner car c'est la guerre Alors qu'en cash and delivery, tu n'as aucun de tous ces problèmes Tu commandes ton stock, tu vends tes produits Tes publicités sont stables Personne ne peut te voler parce qu'il y a beaucoup plus de barrières qui sont à l'entrée Et aujourd'hui, je pratique uniquement le cash and delivery Vu que je cite des marchés qui sont inexploités dans les pays d'Europe de l'Est Mes coûts publicitaires sont réduits par 10 Avant, je payais entre 5 à 10 dollars pour une vente Aujourd'hui, je ne payais que 1 dollar par vente Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme Et là, je sais qu'il y a des petits malins dans les commentaires qui vont me parler des taux de retour Alors oui, comme dans tout business, il y a un taux de retour Bien sûr que toutes les commandes que je fais, elles ne vont pas être encaissées Mais le taux de retour, il est d'environ 10% Dépendamment des pays Et encore une fois, tu peux mettre des choses en place pour éviter ces taux de retour Tu peux rappeler tous tes clients Alors voilà, chaque business a ses inconvénients, a ses avantages Mais les inconvénients du dropshipping classique et les avantages du cash and delivery Pour moi, ne font pas photo, c'est une mine d'or J'ai seulement 23 ans, j'habite en Talente depuis 4 ans Et si je n'aurais pas découvert le cash and delivery Je ne pense pas que je serais encore là aujourd'hui les gars Je suis vraiment sincère avec vous Premièrement, il n'y a pas de concurrence Il n'y a personne qui peut vendre des produits en cash and delivery parce que la barrière à l'entrée est beaucoup trop grosse Deuxièmement, vos coûts publicitaires sont réduits par 10 et je suis vraiment sincère avec ça Avant on payait 5 euros à 10 euros pour faire une vente Aujourd'hui je paye 1 euro pour faire ma vente Troisièmement, quand vous commandez un stock, vous commandez en gros Ça veut dire que vous allez commander 5 000 pièces, 10 000 pièces, 20 000 pièces Et donc vos coûts de produit sera beaucoup moins cher que si vous shippez directement depuis Aliexpress ou depuis un agent en Chine Et le dernier bénéfice pour moi qui est incomparable avec le dropshipping classique C'est une livraison en 2 à 3 jours Imaginez un client qui commande son produit, 2 à 3 jours, il y a un livreur qui vient toquer chez lui Donc pour moi c'est du dropshipping entre guillemets qui est éthique et légal Parce que le client va commander un produit qui normalement mettrait 2 à 3 semaines de Chine pour arriver chez lui Mais là il vient en 2 jours parce que nous stockons directement nos produits en Europe Et le fait d'avoir une livraison rapide, de proposer des produits de qualité Et de pouvoir aussi personnaliser ces produits parce qu'on peut modifier le packaging gratuitement Si on commande plus de 1000 pièces chez notre fournisseur Alors imaginez le carnage qu'on peut faire et le nombre de clients qui sont satisfaits Donc plus de problème avec le score de page Facebook Parce que nos clients sont satisfaits, ils sont livrés en 2 à 3 jours Facebook nous fait payer nos pubs moins cher parce qu'il voit que nos clients sont contents Et on a de plus en plus de clients et nos clients payent en cash Donc pas de problème avec les processeurs de paiement Donc sincèrement les gars, j'ai trouvé moi un autre business qui est mieux que le cash on delivery A lancé en 2024, s'il vous plaît Si vous voulez vraiment que je sois honnête et transparent avec vous Aujourd'hui nous avons lancé la cash on delivery academy Qui est une academy pour apprendre à faire de l'e-commerce en cash on delivery C'est spécialement focus sur le cash on delivery Et tous nos membres ont du résultat et je tiens vraiment à peser mes mots Tous nos membres ont des résultats Premièrement on n'accepte pas tout le monde, on filtre les personnes qu'on choisit Mais ce qu'il faut bien savoir c'est que le pourcentage de réussite quand on lance un produit Il est beaucoup plus élevé qu'en dropshipping classique Nous avons Scott qui a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 6 mois A seulement 21 ans alors qu'il n'y connaissait rien à l'e-commerce Même au dropshipping il y a 6 mois il n'y connaissait rien du tout Il y a Barry qui est un père de famille qui n'y connaissait rien Pareil au business qui avait essayé pendant plusieurs mois, plusieurs années de dropshipping Qui n'a jamais réussi et qui a pu générer des chiffres astronomiques en partant vraiment de rien Il y a Kamel qui nous a rejoint il y a quelques jours Qui a déjà trouvé son produit winner et qui doit juste commander en stock Alors vraiment je ne sais pas ce que vous attendez parce que tous ces gens là ils ne partent de rien Ils ne connaissent rien et aujourd'hui ils peuvent chiffrer grâce au cash and delivery En ayant un business qui est éthique et légal On ne livre plus nos clients en 15 jours, on ne leur vend plus de la merde Les gars aujourd'hui on fait les choses carrées et personne ne fait du COD Si vous voulez en savoir plus j'ai créé une formation 100% gratuite Qui vous explique étape par étape comment j'ai réussi à mettre en place ce système de cash and delivery Il y a un lien dans la description J'ai fait un bachelor pendant 4 ans que j'ai arrêté genre du jour au lendemain En cash and delivery j'ai fait plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois Dans quel pays ? Pays de l'Est, mon meilleur pays de moi c'est *** et la *** Pays de l'Est de l'Est Je comme ça